Alors toi Barthélémy Nabot, on sait que tu es un devancier au niveau des animateurs de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération d'animateurs tels que Jean-Michel Ounin, Didier Bleu et tout ça ? Oui, Didier c'est un grand professionnel. C'est un très grand professionnel et Jean-Michel, il est tout jeune, mais je trouve qu'il va très vite. Et je lui ai dit. Il va ralentir ? Ah oui. A quel niveau ? Oui, par exemple, là je vois qu'on est en train de le pousser à prendre tempo. C'est une fausse route. Selon toi ? Oui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Moi je vous donne un exemple. L'un des meilleurs animateurs aujourd'hui sur les médias extérieurs, c'est Serge Fatouinand. D'accord. Mais Serge a été mon assistant pendant 15 ans. Assistant ? Oui, 15 ans ! Pendant 15 ans. Non. Oui. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il voulait être prêt. Moi, j'ai été l'assessor de M. Benson pendant 10 ans. Parce qu'on voulait être très short, Stahy Benson. Oui. Je dis son nom avec beaucoup de réserve parce que nous on appelait Chamin, pas son nom. On l'appelait Le Boss. Le Boss. Oui. Donc, pendant 10 ans, je suis allé acheter des bananes braisées pour lui. Je suis allé animer des galas à son nom et je ramène l'argent et il me donne 10 000. Non. Mais oui. Mais c'est ça. Il m'a dit un jour, quand tu seras patron, ne partage pas avec tes assistants. Très bien. Très vite. Donc, quand moi aussi j'ai animé des galas, je lui donnais 10 000 francs Serge Fatou. Et je lui disais... Ce qu'on te faisait, là, tu as fait aussi à Serge Fatou. Et je lui disais à Serge, quand tu seras patron, eh bien, tu lui donneras pareil. Et lui aussi, quand il est devenu autonome, il donnait pareil. Mais je le disais.